Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour son épisode de Cube World. J'ai pas su résister, j'ai enchaîné avec un autre épisode. Au niveau du tournage. Je suis curieux de voir ce qu'il y a là-bas, à vrai dire, j'étais un petit peu déçu de la dernière crypte. Du coup, j'espère que celle-ci va être un peu mieux. Ah, déjà, visuellement, ça claque plus. Ouh, la vache. Et la zone est assez grande, je suis surpris. Et c'est stylé. Coucou ! Une pile d'eusses. Non, 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 vous êtes pas non plus chez vous, les mecs. On va se calmer. Je vous renvoie à l'autre côté, moi, y'a pas de sushis. Tu te calmes. Ouh. Ouh, t'as un droit de faire quelque chose, toi. Je m'en doutais que ça allait faire mal, celui-là. L'ordre de la lumière. Ouh. Hey ! Oui, bah, je t'aide avec plaisir. Si tu es un paladin, je t'aide avec plaisir. Sincèrement. Cet arbre ressort tellement du lot. Il doit pas en rester des masses, par contre, hein. Ah si, la baille n'a un. La baille des abeilles. Deux, pardon. Deux, 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 deux. Il est très proche l'un de l'autre. Un, pardon. Autant pour moi. Hop, les. C'est devenu vraiment facile, pour le coup. Je rêve où y'avait une sorte de... Le jeu bave ? Non, je sais pas. Je viens de me rendre compte de ça, là. Je pense que je les ai tous eus. Donc, on va aller voir si le monsieur nous récompense. Je l'ai pas perdu, le monsieur. Monsieur ? Non, il est là. Ah, mais je t'en prie. Il y a une émeraude. Ouh, monsieur récompense. Oh, il a une armure en or, j'avais pas fait gaffe. Regardez. Ou en bronze. En tout cas, en métal. Nice. Pardon. On équipe. Vous voyez, il y a deux... Il y a juste le collier que j'ai pas et le pet, forcément. Ah, encore un problème de taupe. Eh ben, écoute, c'est taupe. Pancakes, biters, pancakes, nice. D'accord, tout ça pour ça. En fait, il risque de pas réagir si je one-shot. Oh, c'est triste. C'est pire, ils sont verts, regardez. Ils sont carrément amicaux. Ok. Merci. C'est parce qu'ils osent pas s'attaquer à moi, c'est ça, non ? Tout simplement. L'event n'en est donc plus un. Ah, autant pour moi. Ah ben là, ils m'attaquent. Et je crois que vert, en fait, ça veut dire que... Ils sont pacifistes, mais ils m'attaquent si je les attaque. Bon, j'en vois plus. Officiellement, je n'en vois plus. On va aller voir s'il va nous récompenser. Je pense que oui. Non, même pas. Il doit en rester une quelque part. Voilà, faut que je tue aussi les... Adieu ! Ah ben non. 646 de dégâts en un coup. Attendez, il y en a une là-bas. Tout simplement. Ça va m'éviter de génocider les... Je n'ai rien dit. Finalement, je les ai génocidés. Je l'ai fait. J'admets. Oh, Kale. C'est quoi ? Ben dis donc, alors ça, c'est étrange. Ok. D'accord. Avec Halloween qui arrive, récupérer des... Toujours rigolos. Petite rouille. Où es-tu ? Poteau ? Ah, merci. Encore un boucle de... Ah, nice. Ça fait toujours plaisir. Bon, l'épée est moins bien que ma masse, mais... Ça fait toujours plaisir. On va aller voir le volcan. Du coup... Ah, des citrons. Pardon. J'adore le citron vrai. IRL. Je bouffe du citron... En croquant dedans. Et c'est pas des conneries. Le ziste, le zeste, tout est bon dans le citron. Mangez-en. Pas 40 par jour. Ça pourrait être très douloureux pour votre estomac. Non, je parle par expérience, en fait. Non, je parle par expérience, en fait. Excusez-moi. Oh non, l'ennemi tombe. Oh, le soir tombe alors qu'on grimpe sur le volcan. Curieux en volcanos. Ah oui, mais il y a de la lave au milieu du volcan. Ah, il y a de la lave au milieu du volcan. Bon, cela dit, j'ai plein de PV. Non, t'es sérieux ? Quoique là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le hang glider. Nice. Alors la question, c'est... Est-ce que ça... Ah oui ? Ah oui. Oh. Ah, puis il a coulé ici. Ah, c'est génial. Oh, la vache. C'est génial. Là, ça va être chaud aussi. Non, ça passe. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Pour être honnête. Ok. Je me suis retrouvé enfoncé dedans. On va mourir, mais... C'est pas grave. T'es pas en train de me dire que j'ai consommé toutes mes potions. J'ai mâché le bouton A en espérant que... Si. Alors, je vais d'abord commencer par aller voir l'altar de vie, vous voyez, qui est généré de cette manière. Regardez. C'est-à-dire qu'il va se générer à une hauteur et générer en dessous de lui quantité de blocs. Waouh. Sauron nous observe. Clairement. Alors, ne sachant pas trop ce qui va en sortir, je préfère prendre l'altar de vie d'abord. Bonjour, monsieur le gnome. Je vous ai vu. On aurait pu faire la grimpette, mais ça aurait pris trois ans, trois ans, quoi. Vous voyez, par exemple. Ok. L'avantage, maintenant, c'est qu'on peut redescendre de ce genre d'endroit. Sans trop de... Et voilà. Donc, en appuyant sur espace, vous pouvez... Faire en sorte de remettre le... Le angle aider droit. Alors, salut les mecs. Alors, je ne sais pas s'il faut que je le détruise aussi. Je pense que oui. Il a 9000 points de vie. C'est intéressant. Ce n'est pas extrêmement complexe pour le moment. Je m'attends à ce qu'il y ait des... Ah non, des étapes, j'allais dire, mais... Mais non. Alors, nous avons un bracelet de mage, donc qui est son arme, normalement. Une lame de voleur, un saphir, une bombe et une super barmure. Je n'en avais pas encore. Légendaire. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Parce que finalement, nous sommes tous les deux en jaune, maintenant. Autant au niveau de l'attaque que de la défense. Donc, c'est assez cool. Nice. Eh bien, écoutez. On a de la gueule. Ça fait vraiment plaisir. Et donc... Ah oui. 11k PV. Alors là, je ne pense pas que je peux l'affronter. Autant pour moi. Je ne pensais pas pouvoir l'affronter. Ce qui m'a mis là, était très violent. Un bâton de mage. Un collier. Je n'en avais pas encore, donc c'est vraiment... Parfait. Nice. J'ai donc beaucoup plus de hâte, de critique. En critique, j'ai combien de chance ? 19% de chance de critique. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. De tomber les bons objets, comme ça. Ah bah c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ouh. C'est ça. Donc en fait, non, je suis parti dans la bonne direction. Ah. C'est ça que je cherchais à... A connaître. Et je ne sais toujours pas comment les ouvrir, à vrai dire. Je ne sais pas. Ouh. Un autre event avec des sorcières. Nice. Encore une fois, on n'est pas tombé une seconde fois sur un deuxième event. Identique. Ce qui me dérange, c'est qu'ils vont m'agresser pendant que je grimpe, j'imagine. Salut. Il y a ça aussi, comme sort. Du pain. Le pain, ça me parle. Je ne me rappelle plus pourquoi. Putain, les météores, quoi. Pas ultra intéressé par l'objet en question. Je ne sais pas si mon truc m'a défendu. Salut les mecs. Bon, par exemple, il n'a peut-être pas le temps en même temps. Ah si. Il fait des dégâts, d'ailleurs. C'est sympa. Ça fait toujours zizir. Il y a d'autres ennemis là-bas. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les affronter. Il y a un point de TP par là. Là-bas. Vraiment, l'analyse de la map, c'est 90% du jeu, les amis. Faites-y attention. Alors, toujours dans la première région du jeu, j'ai découvert quelque chose un petit peu au sud d'ici. On va essayer de... D'aller voir ce que c'est. Une structure rouge. Ce qui m'a assez surpris. Alors, ça pourrait être tout simplement un arbre... Waouh, il vient de se passer quelque chose. D'accord, il y a des slimes. Mais chier, il règle les crozes. Euh... Non. Tu me respectes un peu. Le mec, il a attendu que je lui tourne le dos, quoi. Alors. On va arriver dans la zone en question. Des pommes, je n'en ai pas, je crois. Il m'en restait encore. Voilà, c'est ce bâtiment, apparemment. C'est vrai que je n'ai pas revu d'ennemis possédés. Depuis très longtemps. Pour le coup. Je vérifie qu'il ne laisse pas d'items de... Putain, il y a une... Ouais, parce que si je meurs, je ne vais pas avoir à refaire tout le trajet non plus. Les mines ? C'est une mine. Ah, c'est pour ça que c'est de la brique rouge. On se croirait dans le nord. Excellent. Excellent, excellent, excellent. J'adore. Ok. Pardon. Il faut que je m'excuse, parce que là, ça a été vraiment un peu trop rapide. Regarde, il y a tes cousins, là-bas. Euh, il y a un mec qui s'est de choper le... What ? Le mec a 2200 PV, et il vous attend au spawn. Ça, c'est balèze. Il a une super hache, par contre. Vous pouvez pas me la donner, hein, bien sûr. Tu peux lâcher, hein. Tu peux lâcher. Et le mec, il lâche jamais son coup. Au moins, il abandonne pas, hein. Moi, j'ai rien à dire, hein. Le biters, il fait le taf. Alors, vous inquiétez pas, quand il meurt, il respawn. Tout simplement. C'est ni plus ni moins que ça. Vous avez votre pet, vous êtes très heureux, vous pouvez le garder. Après, c'est juste au niveau du style. Je suis pas sûr que celui-là, ce soit une monture. Je n'ai pas encore de façon de l'objet pour pouvoir monter. Je sais pas s'il est dans cette région aussi. Je pense qu'il y a tous les objets dans toutes les régions. Quoique, c'est pas dit. Après, c'est ce que je me disais aussi. Quel est l'intérêt d'avoir le bateau, si quand vous prenez le bateau, vous changez de région, et du coup, vous perdez le bateau ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui !